Salut à tous, salut les gars, les filles et les non-binaires. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, puisque j'étais en train de ranger la salle de jeu, et je me suis dit, tiens, si aujourd'hui je n'avais pas internet, quel jeu je pourrais acheter là tout de suite ? Je vais dans mon cache, je fais la tournée des caches à peu près tous les mois, j'ai à peu près 6 magasins à visiter, j'ai un magasin indépendant de jeux vidéo, que je peux trouver dans ma ville, et quand je fais le tour de tout ça, il y a des jeux que je ne revois plus, des jeux que j'ai acheté en vide-grenier, je fais les vide-greniers depuis maintenant quelques années, je collectionne depuis 2009-2010 environ, c'est là où j'ai racheté mes premiers jeux PS2, et donc je me suis dit, tiens, là sur la PS2, quel jeu je ne vois plus du tout, donc depuis quelques années que je ne vois plus ? Et donc j'ai fait une petite sélection de 10 jeux, je vais vous les montrer tout de suite, donc des jeux que moi j'ai acheté en vide-grenier pour le coup, et que je ne vois plus ni en cache, ni en vide-grenier. Alors on va commencer tout de suite, ce ne sont pas forcément des jeux rares, comme vous allez pouvoir le constater, mais ce sont des jeux que je ne vois plus, que je ne vois plus, voilà, tout simplement. et on commence avec le Kingdom Hearts numéro 2, alors vous allez me dire, ouais, celui-là, on le voit quand même assez régulièrement, effectivement, on le voit dans cette édition-là, c'est-à-dire cette version qui est un peu holographique, donc voilà, hop, si on voit l'intérieur, donc il est comme ceci, donc c'est en fait une première édition, ce jeu-là, de Kingdom Hearts 2, donc pour la petite histoire, Kingdom Hearts, c'est un jeu à la troisième personne, un RPG, qui est aventure, dans l'univers de Disney, avec les personnages de Final Fantasy, et de Disney bien évidemment, on croise énormément de personnages, les doublages français, etc., c'est vraiment un très bon jeu, de très bonne qualité, d'ailleurs, il y a le 3 qui va sortir bientôt, mais ce n'est pas de celui-là que je voulais vous parler, c'est en fait de son cousin, qui est blanc, tout simplement, voilà, donc en fait, au lieu d'avoir une version holographique, donc vous voyez l'intérieur, la notice et le CD sont comme ça, et bien si on voit la version blanche, et bien c'est pareil, donc c'est vraiment juste la jaquette qui a changé, et cette version-là, je l'ai achetée en vide-grenier, je ne sais plus quand, et donc je ne l'ai jamais revue, je ne l'ai jamais vue non plus en boutique, j'ai toujours vu la version holographique, alors est-ce que c'est rare, est-ce que ce n'est pas rare, on s'en fout, mais c'est pour vous dire, si vous tombez dessus, et bien c'est une vraie édition, c'est un jeu officiel, c'est juste une réédition, et donc si vous le croisez, vous avez peut-être un petit peu de chance, achetez-le, parce que moi en tout cas, je ne le vois plus, donc je suis basé entre Verdun, et Metz-Nancy, on va dire, voilà, c'est mon triangle d'action, et donc c'est un jeu que je ne vois plus. On passe ensuite au deuxième jeu de cette sélection PS2, il s'agit de Summoner 2, donc qui était sorti sur, ah, on va, voilà, on va tenter d'être net, parce que l'appareil, il a du mal à faire les focus, et donc c'est un jeu qui était sorti sur PS2, et sur Gamecube, si je ne dis pas de bêtises, donc ça, pareil, c'est un RPG, un troisième personne, donc c'était vraiment le genre, qui était phare sur PS2, voilà, beaucoup de jeux, troisième personne, avec, voilà, des combos, etc., les dimensions RPG, avec les augmentations de niveau, etc., donc, voilà, l'amélioration des armes, machin machin, la magie, et tout, donc, je ne dis pas que c'est là où il y avait, je ne dis pas que c'est le genre de jeu, où il y avait le plus de jeux, mais c'est le genre phare, c'est-à-dire que, voilà, les grosses séries, sur PS2, c'était ce genre de jeu. voilà, donc, le Summoner 2, alors, par contre, hop, j'ai peut-être bougé un peu la caméra, parce que, je m'aperçois que, il y a du mal à faire le, le focus, hop, voilà, j'ai la chance de l'avoir, en complet, et donc, ce jeu-là, je l'ai acheté en brocante, je ne sais pas, je dirais, il y a, je ne sais pas, je ne sais pas quand, je ne sais plus, enfin, bref, et je ne le vois plus, c'est pareil, le Summoner 1, je le croise, mais alors, le 2, je ne le vois plus du tout, alors, sur Gamecube, je crois que je ne l'ai même jamais vu en physique, et celui-là, voilà, je ne l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai acheté, tant mieux, hop, là, et ensuite, on va chez Konami, avec le Rumble Roses, donc, celui-là, moi, il est en sale état, celui-là, je l'ai acheté très très récemment, je l'ai croisé en VidGronique, c'était la première fois que je le voyais en physique, et, donc, c'est un jeu de catch, avec des femmes, voilà, donc, forcément, c'est le truc, les gros nichons, etc., bon, c'est un peu comme du Dead or Alive, quoi, on joue pour apprécier, on va dire, le physique qu'ils ont modelé en 3D, mais sinon, il n'y a pas un gros gros intérêt, quoi, je préfère me faire un SmackDown vs. Rao, que me faire un Rumble Roses, quoi, mais bon, c'est toujours, voilà, c'est amusant, ça reste un jeu, quand même, de qualité, attention, mais, c'est pas non plus un truc de fou, quoi, et donc, ce jeu-là, je ne le vois plus, depuis que je l'ai acheté, et je ne l'avais jamais vu avant, donc, comme ça, je suis bien content, donc, c'est tous des jeux que j'ai acheté à 1,50€, le Rumble Roses, je crois que je l'ai acheté, 50 centimes, d'ailleurs, mais c'est vrai que ces jeux-là, je ne les vois plus, donc, voilà, on continue avec, encore un jeu de combat, on est avec le Guilty Gear X2, celui-là, bah, pareil, alors, celui-là, je ne le vois plus du tout, et celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai, pour le coup, celui-là, je l'ai acheté il y a assez longtemps, donc, envie de grenier, hop, j'ai de la chance, parce qu'il est complet, mais alors, celui-là, le 1, je le vois, mais je le vois tout le temps, mais alors, celui-là, je ne le vois pas, après, ce n'est pas des jeux qui cotent, ce n'est pas le problème, c'est que ce sont des jeux que je ne croise pas, donc, voilà, si vous êtes collectionneur, et que vous les voyez en brocante, achetez-les, parce que, c'est a priori, les jeux, voilà, qui, qui ne sont pas courants, quoi, qui ne traînent pas trop, quoi, peut-être dans les boutiques, oui, vous allez me dire, moi, j'en ai plein à ma boutique, des Guilty Gear X2, il y en a 10 qui s'empilent les uns sur les autres, peut-être, moi, je parle de mon secteur, en tout cas, tout ce qui est en physique, sur mon secteur, ben, celui-là, je ne le vois pas du tout, quoi, alors que les autres, je pourrais vous en sortir, des Capcom vs SNK, des SNK Classique Collection, etc., ceux-là, je les croise, mais, alors, ces jeux-là, je ne les vois pas, quoi, donc, voilà, Guilty Gear X2, donc, c'est un bon jeu de combat, franchement, bien sympa, des combos, assez frénétiques, bon, c'est du bon jeu, quoi, du bon jeu PS2, voilà, qui n'est pas super connu, en plus, le 1 est plus connu que le 2, ensuite, on passe, voilà, sur ce Steel Lancer Arena International, Sly, donc, alors, ce jeu-là, c'est un genre de armoré de corps, donc, par Konami, donc, un petit gage de qualité, alors, celui-là, ben, celui-là, je l'ai acheté, il y a, je dirais, peut-être, 3 ans, 4 ans, et, voilà, celui-là, je ne le vois pas, voilà, celui-là, je ne le vois jamais, et même, d'ailleurs, dans les ventes sur les groupes, voilà, quand il y a des low PS2 à vendre, etc., je regarde, des fois, bon, je m'intéresse un peu, et celui-là, pour le coup, je le vois vraiment très, très rarement, donc, le Sly, qui est un jeu correct, après, je n'ai pas testé à fond, j'ai vraiment fait, une petite demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, comme ça, pour voir ce que c'était quand je l'ai acheté, il faudrait que j'y joue, mais bon, voilà, vous voyez le bordel derrière moi, il y a pas mal de jeux que j'ai à faire, mais celui-là, voilà, il m'a sauté aux yeux tout de suite, quand je me suis dit, là, tout de suite, je vais dans les caches, etc., lequel je ne vois pas, et bien, celui-là, pareil, il me saute aux yeux direct, je ne le vois jamais, quoi, donc, voilà, le Sly, de Konami, hop, alors là, on continue, avec, là, par contre, on est dans les jeux un peu, un peu, what the fuck, oui et non, on est sur du Fire Heroes, de chez 505 Games, alors, 505 Game Street, pardon, donc, 505 Game Street, c'est un, un éditeur qui, voilà, qui rapatrie pas mal de jeux, qui sont pas, pas forcément, on va dire, destinés à nos marchés, à la base, et, alors, ce, ce jeu-là, Fire Heroes, vous voyez, il n'y a pas un, un gros, gros travail, on va dire, sur les visuels, du papier brûlé, quoi, ils auraient dû mettre bleu, en fait, là, ou mettre un caisson, il y a un caisson, de mettre une boîte noire, et puis, de mettre l'angle, là, en noir, parce que, du coup, on, bon, ouais, c'est brûlé, mais, bon, ça fait pas vraiment son effet, et, Fire Heroes, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de pompier, donc, il y a, le Fire, comment ça s'appelle ? Firefighter, je crois, sur Super NES, il faudrait que je revoie, il y a un jeu comme ça, qui est assez rare, d'ailleurs, sur Super NES, c'est un petit, c'est comme un shoot them up, mais, vous avez une lance à incendie, il faut éteindre du feu, donc là, c'est un peu la reprise du truc, Fire Heroes, donc, c'est tout en 3D, bien évidemment, et, vous allez, donc, dans des bâtiments, vous éteignez des flammes, et vous sauvez, donc, des pauvres victimes d'incendie, il n'y a pas un énorme intérêt au jeu, le jeu n'est pas génial, la jouabilité, elle n'est pas terrible, honnêtement, même la caméra, etc., enfin, moi, je me rappelle quand j'y ai joué, parce que j'y ai joué quelques heures, je n'avais pas super accroché, mais je voulais quand même y jouer un peu, parce que, c'était un jeu qui m'interpellait, et, donc, voilà, ce Fire Heroes, voilà, qui n'est pas, alors, celui-là, voilà, je l'ai trouvé, je pense que je ne le retrouverai plus jamais, je pense, ça m'étonnerait beaucoup, et on continue, voilà, une fois n'est pas coutume, avec, avec du 505 Game Street, encore une fois, et, alors, celui-là, par contre, c'est 505 Games, c'est marqué, et, et, celui-là, Roadanger, alors, celui-là, pour le coup, je n'ai quasiment pas joué, je crois que j'ai même, j'ai même juste mis pour voir s'il passait dans la console, alors, c'est un jeu de survie, je pense, Roadanger, je n'ai rien à dire dessus, tac, je vous montre un peu, voilà, donc, on a, en fond, on a une espèce de, un espèce de, comment, de panorama sur une ville, avec, je pense, des catastrophes climatiques, j'imagine, et donc, ce jeu-là, pareil, alors, celui-là, je l'ai acheté, il y a assez longtemps, pour le coup, et, on m'a mis la puce à l'oreille, quand, je ne sais plus qui avait fait une vidéo, en disant que c'était un jeu rare, pour moi, je ne savais pas trop, parce que, je ne m'étais pas trop intéressé, mais, effectivement, je ne le vois jamais, celui-là, Roadanger, je ne le vois pas, voilà, donc, si vous le croisez, achetez-le, et faites le test, ne faites pas comme moi, parce que, du coup, moi, je n'ai vraiment pas joué, quoi, on arrive sur les trois derniers, alors, ce n'est pas un classement, je n'ai pas mis du plus courant, c'est des jeux que je ne vois pas, moi, dans mon secteur, alors, après, peut-être que chez vous, vous allez les croiser, mais, voilà, la suite du programme, avec ce Savage Skies, donc, celui-là, qui est un jeu, il pique un peu, il n'est pas super beau, c'est un genre de Panzer Dragon Horta, quoi, enfin, je parle de Panzer Dragon Horta, parce que je le connais bien, et puis, en plus, je l'ai refait sur la One, cela dit au passage, refaites-le, si vous avez une One, faites-le, Panzer Dragon Horta, il y a eu un relissage, il est en 60 FPS, et, franchement, il est super beau, donc, voilà, le Savage Skies, donc, pour reprendre, ce jeu-là, je l'ai acheté, et pareil, je ne l'ai plus revu, plus, jamais, 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 ni en brocante, ni en cache, Savage Skies, donc, la jacket est sympa, il y a un vrai travail, même sur le CD, la notice, comme vous avez pu le voir, mais, il pique le cul, franchement, il faut mettre des lunettes, là, parce que, ça a pris un petit coup de vieux, quand même, mais le jeu est sympa, le jeu est sympa, je me rappelle, j'y ai joué un petit peu, il est, ça va, ça va, ça passe, ça passe, voilà, ce Savage Sky, donc, pour, pour les collectionneurs PS2, achetez-le, bien sûr, achetez-le, si vous voulez, faites le test, au moins, faites le test, on continue, chez Konami, avec, ce, Diamond Chaos, alors, celui-là, je l'ai revu une fois, en boutique, dans une boutique indé, et c'est tout, donc, celui-là, le Diamond Chaos, en plus, la jaquette est quand même, elle est sympa, elle est plutôt belle, alors, celui-là, c'est un hack and slash, c'est un genre, c'est un genre de jeu, à la, à la Dynasty Warrior, voilà, c'est, vous courez dans le tas, en plus, alors, pour le coup, celui-là, il est vraiment, très sympa, celui-là, c'est un bon jeu, ouais, là, je dis, là, faites-vous plaisir, achetez-le, et faites-le, celui-là, et, alors, je pense pas que ce soit des jeux qui cotent, moi, je vais pas regarder, je vais pas regarder les prix, parce que je m'en tape un peu, c'est des jeux que j'ai acheté à 1€ ou 50 centimes, comme je répète, c'est très rare que je mette, allez, 2€ maximum pour un jeu PS2 en brocante, sinon, je m'en fous, parce que, je me dis, c'est pas, voilà, on n'y est pas, sauf si je trouve un Sengoku anthology, ou un, comment, un Metal Slug anthology, ou voilà, bon, ça me riche au dernier round, un truc comme ça, effectivement, je mettrais peut-être, ça, 10€, mais bon, donc, ce Demon Chaos, franchement, prenez-le, achetez-le, faites-le, jouer et tout, parce que celui-là, il déchire, les, des combos, vraiment, où vous arrachez tout le monde, enfin, bon, après, voilà, c'est un mousseau, comme on dit, voilà, c'est du hack and slash, donc, pas de surprise, mais franchement, c'est un bon jeu, et voilà, et encore une fois, c'est un jeu que je ne croise pas, et, là, le dernier jeu que je vais vous montrer, donc, il est apparu dans une vidéo d'Axel, de Green Hill Memories, parce qu'il parlait de sa jaquette, qui était vraiment dégueulasse, effectivement, la jaquette, elle est crado, elle est crado, le jeu est plutôt sympa, c'est un shoot them up, donc, voilà, pareil, j'ai envie de grenier, celui-là, je l'ai vu une fois, je pense que je ne le reverrai plus jamais, à mon avis, les mecs qui le retrouvent chez eux, ils le balancent à la poubelle, tellement il y a une sale gueule, ce jeu, il s'agit du Mobile Light Force 2, alors, voilà, je vous montre la jaquette, elle est dégueu, cette jaquette, elle est horrible, elle est horrible, voilà, derrière, le petit visuel de derrière, voilà, qui fait déjà un peu moins peur, quand on voit, derrière, c'est quand même plutôt sympa, et donc, voilà, c'est vraiment, moche, voilà, 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 un petit shoot them up, alors, celui-là, par contre, celui-là, il est sympa, moi, j'adore les shoot them up, j'adore jouer à ce genre de jeu, donc, mon avis, il n'est peut-être pas super objectif, n'empêche que, pour moi, c'est un bon jeu, j'ai vraiment aimé, ce petit Mobile Light Force 2, et c'est un jeu, alors, celui-là, je ne l'ai jamais vu, et d'ailleurs, même en revente sur les groupes de vente, jamais vu, voilà, Mobile Light Force 2, donc, si vous le trouvez, achetez-le, celui-là, je ne sais pas si ça coûte, à mon avis, je pense que pour, allez, pour 5 euros, frais de port inclus, je pense que vous pouvez le trouver, j'imagine, ce truc-là, après, peut-être que je suis en plein rêve, je ne vais peut-être pas trop m'avancer sur les prix, mais ça ne doit pas être très cher, et, voilà, celui-là, la gueule de cong, de la, de la jaquette, quand même, putain, voilà, et, et donc, voilà, c'était des jeux, PS2, que je voulais vous montrer, que je ne croise plus, du tout, donc, voilà, si on revoit un peu, le, l'intégrale, des jeux, je vous les repasse vite fait, hop, alors, attention, je mets la pile par là, ça doit bouger un peu, on avait donc, le, Kingdom Hearts 2, version blanche, on a donc, le Summoner 2, le Rumble Roses, le Guilty Gear X2, le Sly, donc, je relis, pour ne pas dire de conneries, le Steel Dancer Arena International, donc, un genre d'armoré de corps, comme je l'avais dit, le Fire Heroes, le Raw Danger, j'adore, il y a le point d'exclamation, à la fin, de Danger, le Savage Sky, le Daemon Chaos, le Daemon Chaos, et enfin, et enfin, parce que vous adorez, voir, cette jaquette, le Mobile Light Force 2, voilà, c'était une petite vidéo, comme ça, pour sortir un peu de contenu, sur la chaîne, parce que j'avoue que là, j'avais pas trop d'idées, j'étais en train de faire du rangement, etc, c'est le bordel, j'ai pas envie, je vais peut-être faire une petite capture, comme ça, mais vraiment, rien de très sérieux, voilà, donc je voulais faire une petite vidéo, sur des jeux, voilà, que je vois plus, et ça m'a plu, aussi de la faire, je pourrais en faire sur d'autres consoles, parce que, sur Xbox 360, il y a des jeux, franchement, que je ne croise, nulle part, donc, je risque de faire un épisode, sur la 360, après, peut-être un épisode, aussi, sur, sur d'autres consoles, je sais pas, peut-être, la PS1, la Wii, peut-être la Wii, peut-être sur la Wii, parce que, ça revient un peu à la mode, les jeux, de Nintendo Wii, et, voilà, comme j'en ai quelques-uns, il y en a que je ne croise plus du tout, et donc, je pourrais peut-être faire une petite vidéo dessus, donc ça, on verra bien, en attendant, moi je vous dis, amusez-vous bien, collectionnez bien, et surtout, ouvrez les yeux, parce que, voilà, des fois, sur une tranche, voilà, si vous voyez un de ces noms-là, prenez-le, parce que, peut-être que, dans votre secteur, il n'y en aura pas, en tout cas, chez moi, c'est le cas, donc, voilà, si vous êtes du coin, Metz, Nancy, Verdun, pourquoi pas, et bien, si vous les voyez, achetez-les, parce que, vous n'allez pas les revoir tout de suite, à mon avis, moi, ça fait, ça fait, allez, ça fait 8-10 ans que je suis assez assidu, quand même, sur la PS2, au moins sur la PS2, et je ne les vois plus, ces jeux, donc, voilà, ou alors, il faut les acheter sur internet, donc, on paye les frais de port, et des fois, il y en a aussi, qui vont se dire, peut-être que, peut-être que c'est rare, donc, ils vont mettre ça, des jeux à 10 balles, 15 balles, c'est bon, voilà, donc, en attendant, amusez-vous bien, jouez bien, et à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao !